Musique C'est avec joie que nous nous retrouvons, chers amis internautes, pour notre émission Info pour tous. Et nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et notre invité est le pasteur Moucher. Pasteur Moucher, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, pasteur Moucher ? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Moucher, sans plus tarder, nous commençons par notre premier sujet, l'inflation. Nous voyons qu'aujourd'hui, les autorités nous disent que l'inflation est due au contexte géopolitique, notamment à la guerre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela ? C'est complètement faux que c'est dû à la guerre. Je ne pense pas que l'Ukraine ait un si grand poids pour influencer l'économie mondiale. Je crois qu'ils profitent de la guerre pour faire passer l'inflation plus tôt. Voilà, donc c'est une stratégie. Mais l'inflation, est-ce la hausse des prix ou la dépréciation de la monnaie ? Comment on peut comprendre ça ? Ça va ensemble. Ça va ensemble. Quand une économie n'est pas en bonne santé, il y a la hausse des prix et la dépréciation de la monnaie. Ça va ensemble. Et certains spécialistes disent que ceux qui détiennent le pétrole ont volontairement augmenté les prix, ce qui fait forcément que ça augmente les prix, du coup, la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Est-ce que c'est des objectifs cupides ? Non, 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 pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Il y a des moments où le pétrole a baissé fortement, mais le carburant ici à la pompe, c'était toujours pareil. Non, il y a vraiment une stratégie d'augmentation des prix. Ça s'appelle boulot d'étranglement. Donc on amène les gens dans un boulot d'étranglement pour petit à petit prendre contrôle sur eux. Lorsque les prix seront trop élevés, les gens seront dépendants complètement de l'État pour leur subsistance et on pourra leur imposer des choses. Et souvent dans ce mécanisme d'inflation, ce qu'on a constaté, c'est qu'après la hausse des prix, le gouvernement prend des mesures pour baisser les prix. Est-ce qu'on peut comprendre là qu'il y a, comme vous dites, c'est une forme de manipulation du gouvernement qui se montre en pompier pyromane ? C'est-à-dire qu'il provoque, mais en même temps, il est le sauveur. Il est le sauveur et surtout, il fait des aides. Ce n'est pas comme un arrangement, une amélioration de l'économie du pays. C'est des aides qu'on donne à un assisté. Et c'est ça l'objectif final. Vous avez entendu parler du revenu, je crois, universel. Il y a un autre terme peut-être au milieu, mais c'est un revenu universel. Que tu travailles ou pas, chacun aura droit à ce revenu universel pour vivre. De sorte que, bon, il y aura un grand nombre, sans condition, sans condition. Donc, il n'y aura personne qui manquera de revenu. Ce sera le revenu universel. En même temps, il n'y aura qu'un petit groupe qui vraiment va travailler. Donc, le but final, c'est que les gens soient devant le robinet du gouvernement, en train d'attendre leur bidon d'eau. Et c'est comme ça que, petit à petit, le nouvel ordre mondial s'installe dans le monde entier. Donc, les gens doivent s'attendre. J'ai appris même que, le responsable de l'idée l'a dit, que les prix ne baisseront jamais, ne baisseront plus. Donc, les gens doivent s'attendre à ce que les prix continuent à augmenter. Nous allons dans un boulot d'étranglement jusqu'au moment où, eh bien, le gouvernement mondial va s'installer. Mais, ce que nous pouvons dire, c'est que le chrétien, lui, ne dépend pas de tout ça. Le chrétien, il est au-dessus des crises économiques, de tous les systèmes diaboliques pour étouffer la vie. Mais, celui qui nous écoute, Pasteur Moncher, peut se poser la question, quel lien vous faites entre la vie de tous les jours, la consommation de tous les jours, d'une famille, d'un ménage, avec le nouvel ordre mondial ? Quel lien vous faites ? Le lien, c'est que quand tu ne dépends pas, quand tu as tes moyens, quand tu peux vivre comme tu veux, tu as tendance aussi à penser comme tu veux. Mais, quand tu dépends de quelqu'un d'autre pour vivre, tu as tendance à penser comme c'est quelqu'un d'autre-là. Tant qu'il y a la classe moyenne, des gens qui ont des moyens de s'acheter des maisons, des voitures, tranquillement, ces gens-là penseront comme ils veulent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut supprimer la classe moyenne, qui est des très grands riches, et puis, après eux, c'est des pauvres. Et ces pauvres-là dépendront complètement du système imposé par les grands riches, de sorte qu'on pourra leur dicter quoi qu'on sait. Le but, c'est diriger les gens dans la pensée, et puis les amener, en finalité, à adorer le diable. Et donc, c'est ça le lien. L'augmentation des prix va priver les gens de leur liberté de penser petit à petit, parce qu'ils dépendront complètement du gouvernement. Nous passons, Pastor Mouché, à un autre deuxième sujet. Je vous invite à regarder cette vidéo et nous allons la commenter ensemble. C'est l'appel du pied ultime de Vladimir Poutine aux pays africains. Au cours du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le maître du Kremlin a multiplié les grands discours et tenté de se présenter en partenaire incontournable. La Russie continuera à apporter une contribution réelle à la résolution des crises actuelles et à la prévention de l'émergence de nouveaux foyers de tension sur le continent, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les pandémies et la faim, et à la résolution des problèmes de sécurité environnementale, alimentaire et informatique. Sujet clé du sommet, les exportations de céréales vers le continent, au cœur des inquiétudes après la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes le 17 juin dernier. Selon l'ONU, 15 pays ont acheté plus de 50% de leurs céréales en Russie ou en Ukraine. Moscou affirme pouvoir remplacer totalement Kiev dans la région. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Erythrée. Rassurer les délégations invitées, mais aussi renforcer les investissements sur le continent, notamment dans le nucléaire, les hydrocarbures et l'armement. Ces dernières années, la Russie a décroché des contrats stratégiques au Mozambique, en Égypte ou en Ouganda. Selon le dernier rapport du Cypri, Moscou est même devenu le premier vendeur d'armes en Afrique subsaharienne. « Nous achetons beaucoup d'équipements militaires russes et cela nous a beaucoup aidés à nous stabiliser. C'est pourquoi l'Ouganda est un îlot de paix dans cette partie du monde. » Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive en Ukraine, Vladimir Poutine peut toujours compter sur le soutien ou la neutralité des délégations présentes. Le dirigeant russe a d'ailleurs accusé les pays occidentaux de saboter les initiatives de paix en refusant de négocier des garanties de sécurité pour Moscou. Pasteur Moshé, est-ce un coup de poker de M. Poutine, puisqu'il est présenté comme étant isolé par le concert des nations, par le bloc occidental ? Non, je pense que c'est la vérité qu'il n'est pas du tout isolé. Il en fait la démonstration avec la présence de tous ces présidents africains. Ça prouve que Poutine n'est pas isolé, comme on veut bien le faire croire. Pensez-vous qu'il y ait un avenir dans ce partenariat Russie-Après ? Oui, je pense qu'il y a un avenir, puisque les pays occidentaux, têtus comme ils le sont, bornés, ne pensent pas à reformuler leur relation avec les pays africains. Or, il y a une nouvelle génération d'Africains. C'est-à-dire quoi ? Vous pensez qu'il y a une forme de condescendance ? Non, le colonialisme qui continue à exister encore jusqu'aujourd'hui. Oui, mais qui est dans la suite d'une histoire qu'il y a eu avec ces pays-là. Mais à un moment donné, il faut vous rendre compte que l'enfant n'a plus 4 ans, n'a plus 5 ans. À un moment donné, tu vois bien que cet enfant a 18 ans. Toi, tu le considères toujours comme un enfant de 4 ans. Mais ça, ça tournera mal. C'est ce qui se passe. Donc, c'est qu'il n'y a pas de grands Européens, de grands Occidentaux qui puissent discerner les temps dans lesquels nous sommes concernant les Africains. Les grands politiciens sont passés. Nous avons des amateurs partout, des gens qui n'ont pas vraiment voyagé, qui sont restés dans le circuit européen, qui n'ont pas connu les autres pays et n'ont pas vraiment la culture qu'il faut pour gérer les relations internationales. Et ces gens-là travaillent en amateurs. Et à cause de cela, beaucoup de pays africains vont se tourner vers la Russie. Alors, ce que vous dites concorde avec ce que dit un historien, Bernard Lugand, qui dit, puisqu'il lui a été posé la question, c'est un spécialiste de l'Afrique, il dit qu'il déplore le fait que dans certains postes stratégiques, notamment l'armée, ce sont des civils qui sont à la tête de cette administration et qui ne connaissent pas les réalités militaires. Et il explique que ces gens-là sont sous influence de Sciences Po, de tout ce qu'ils ont appris dans leur idéologie, mais qui ne cadrent pas avec le terrain sur ce que disent les militaires. Mais les militaires sont soumis à leurs ordres. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté des politiques de saper ce que les autres ont construit autrefois ? Non, pas du tout, c'est l'ignorance. Donc, nous avons des gens qui dirigent les pays occidentaux qui n'ont presque pas voyagé ailleurs. Ils connaissent, vous savez, l'intelligence vient aussi de la connaissance qu'on acquiert par les voyages en visitant les autres. On comprend à qui on a affaire. Eux, ils sont restés sous les schémas anciens et ils ont pris du retard. Et c'est ça qui fait que les Africains ne sont plus, surtout ceux de l'Afrique occidentale, ne sont plus d'accord pour être dirigés comme des enfants, comme des animaux. Alors, ils se tournent vers la Russie. Et Bernard Lugand explique aussi que Poutine, la Russie de manière générale, a su comprendre aussi qu'il y a des similitudes avec l'Afrique, notamment sur les valeurs morales. Puisque aujourd'hui, ce qui lui déplore Bernard Lugand, c'est que l'Europe aujourd'hui apporte l'homosexualité, apporte toutes ces valeurs-là dans lesquelles l'Afrique ne se retrouve pas. Et la Russie, par rapport à l'Afrique, il y a des similitudes et ça fait que ça permet aussi de renforcer les liens en plus de tout ce qui est stratégique. En plus de tout cela. Et la Russie aussi est dans une période où il doit déplacer le combat. Ça, c'est une stratégie que la Russie aurait dû adopter il y a 20 ans. Parce que quand vous ne déplacez pas les combats loin de vous, le combat se rapproche de vous, ce qui arrive en Ukraine, c'est dû au fait que la Russie avait négligé les terrains lointains. Quand tu négliges, l'Afrique néglige de te battre loin de chez toi, tu permets aux autres de s'approcher de toi. Si la Russie avait maintenu sa pression comme autrefois, comme du temps de l'URSS dans les pays africains, il n'y aurait pas tout ce qu'on voit en Ukraine. Aujourd'hui, s'ils sont arrivés, l'OTAN est arrivée en Ukraine, c'est parce que la Russie avait abandonné les autres terrains. Donc je crois qu'il doit y avoir des conseillers qui ont dû parler aux Russes pour leur dire « Mais écoutez, il faut que le combat qu'on a face à l'Occident, nous le déplacions plus loin et ça nous permettra de respirer à nos frontières. » C'est une stratégie logique qui est de mener le combat en Afrique entre les deux puissances et ça permettra à la Russie de respirer à ses frontières. Et dans la vidéo que nous avons vue, nous voyons que la Russie accroît son influence en Afrique, notamment sur tout ce qui est stratégique. La Russie aujourd'hui est le premier vendeur de l'armement en Afrique subsaharienne. Comment on explique ça ? Comment on explique cette force de la Russie aujourd'hui, dans le contexte actuel surtout ? La force, comme je viens de le dire, c'est que la Russie a décidé de déplacer le combat ailleurs. Donc il fait maintenant lui-même, elle-même des démarches, elle fait des démarches auprès des pays africains. Ce qu'elle n'aurait pas fait autrefois dans une logique de précaré, ça c'était le précaré des Occidentaux, je ne touche pas. Alors, vu qu'ils l'ont embêté en Ukraine, il se dit qu'il n'y a plus de précaré, puisque l'Ukraine était son précaré, donc il n'y a plus de précaré, moi aussi je peux aller là où eux ils s'aiment, là où eux ils travaillent, là où ils ont la même mise, moi aussi je peux y aller. Donc ce démarchage de la Russie fait que les Africains se disent, mais ces gens-là, ça fait longtemps qu'on est avec eux, ils ne nous donnent même pas un hélicoptère, nous allons plutôt aller vers les Russes qui sont prêts vraiment à nous aider d'une manière substantielle. C'est logique, c'est la suite des erreurs accumulées de l'OTAN, des dirigeants occidentaux amateurs, et aussi il faut dire, eux aussi ils obéissent au plan du nouvel ordre mondial, mais le nouvel ordre mondial n'est pas parfait, il peut aussi mal calculer les choses. Mais pensez-vous que la Russie, M. Poutine, ne se soumettent pas à ce dictat du nouvel ordre mondial ? Il ne se soumet pas parce qu'il résiste à toutes les lois qui concernent l'homosexualité, LGBTQ+, ils rajoutent encore d'autres lettres, ça sera bientôt tout l'alphabet. Donc il résiste à tout ça, ça montre qu'il n'est pas d'accord avec le nouvel ordre mondial, s'intéresse qu'à ce genre de choses. Je crois qu'ils avaient posé la question à un président, je crois que c'est le président Kenyan. « Mais c'est comment la vie des homosexuels chez vous, la liberté transgenre, tout ça ? » Le président Kenyan dit que ce n'était pas la priorité de la population. Ce n'était pas la priorité de la population, la priorité de la population c'est de manger, c'est de vivre. Ce n'est pas l'homosexualité, être transgenre, tout ça. C'est ça, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en train eux-mêmes de construire quelque chose qui va aller contre eux, parce qu'ils obéissent au nouvel ordre mondial et Poutine n'est pas d'accord avec ce genre de comportement. Sur ces paroles, Pasteur, nous faisons la transition avec notre prochain sujet. Je vous invite à regarder et nous commenterons ensuite. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de français pour nous sécuriser. Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A-401 à l'aéroport international de Niamey. S'il vous plaît, laissez-nous tranquille en France, s'il vous plaît, laissez-nous. Merci. 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 population éveillée. Aujourd'hui, ces gens-là tiennent des discours en ayant une population qui les soutient. En contrôlant l'armée. Et c'est une population qui est éveillée, qui comprend où se trouve, comment sont les enjeux. C'est ça la différence. Et je dirais, du moins en Afrique de l'Ouest, il y a un changement qui se fait. Afrique centrale, ça sera un peu plus. On a vu le printemps arabe aussi, où la France a soutenu quand même les dictateurs qui étaient présents. Ben Ali. Et là, on voit avec cet homme, Bazoum, qui est soutenu par la France. Oui, oui, oui. Mais bon, sauf que quand même, au printemps arabe, il y a la difficulté des islamistes qui fait replonger les gens dans l'obscurantisme. Du coup, le printemps arabe n'a presque pas marché finalement, puisque quand les islamistes prennent le pouvoir, au lieu d'être sages, ils font des choses qui font que les gens préfèrent retourner encore leur grand sien. C'est un retard. Voilà. Mais par contre, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment tout nouveau. C'est la force de la population et ça va durer. C'est voué à durer. Et nous espérons que les gens de l'Afrique centrale, qui n'ont pas le même caractère, qui sont moins dignes dans leur attitude, puissent, comment dire, saisir eux aussi ce qui se passe en Afrique de l'Expo, c'est vieillir. Et, Pasteur Moshé, cette histoire révèle aussi les fragilités de l'Afrique. Finalement, il n'y a pas de solidarité. On a vu que la CDAO, qui est accusée d'être le bras armé de l'Occident, puisque Blinken, puisque Macron, parlent de la CDAO comme étant l'organe qui va pouvoir remettre en place le président Bazoum. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est une démarche délibérée de la CDAO ? Ou est-ce qu'ils sont pilotés ? C'est des marionnettes. La CDAO, où est-ce qu'elle était lorsque Idriss Déby a été tué, que son fils a pris le pouvoir inconstitutionnellement ? Ils n'ont pas réagi. La France, Macron s'est même déplacé, qui est parti sur place. Donc, quand il y a coup d'État chez les uns, vous acceptez, quand il y a coup d'État chez les autres, c'est coup d'État à géométrie variable. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. La CDAO, ce sont des marionnettes dirigées, contrôlées par les États-Unis et la France. Et ils ne feront rien du tout. Et bon, on ne sait pas, on ne sait pas s'il faut avoir rien. Ils n'ont jamais fait une guerre. Donc, c'est des paroles à l'air, ils pensaient faire peur. Mais ils n'ont pas la capacité. Vous pensez que le discours ferme de la CDAO était, comme disent parfois les gens communément, du bluff ? Est-ce que vous pensez que c'était pour faire peur ? Oui, c'était pour faire peur. Ils n'ont pas les moyens. Ils pensaient que ça allait retourner la population contre les gens qui ont fait le coup d'État. Mais non, la population est en phase avec les gens qui ont fait le coup d'État. Il faut se souvenir que les gens qui ont fait le coup d'État, c'est les gens du pouvoir. C'était le chef de la guerre présidentielle. Ce n'est pas quelqu'un qui manquait d'argent, ce n'est pas quelqu'un qui mendiait. S'il le fait, c'est pour des raisons de dignité, ce n'est pas pour des raisons financières ou des raisons de pouvoir, parce qu'il avait le pouvoir, lui. C'est vraiment que les gens de l'Afrique de l'Ouest sont des gens dignes. Donc, à un moment donné, il ne faut pas trop les presser. C'est ça l'erreur qu'a commise la France. Ce qu'elle peut se permettre en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, il y a des limites. Pastor Moshe, nous passons à notre avant-dernier sujet. Nous avons un peu évoqué la question, c'est l'effondrement de la France à l'international. Fin de l'hégémonie française. Nous voyons curieusement qu'aujourd'hui, la France perd, est en perte de vitesse. Et qu'est-ce que demain, la France, sans les colonies, demeure la France ? Non, elle ne demeure plus la France, parce que déjà, le poids industriel, économique français est dû au fait qu'il y a beaucoup de pays africains qui parlent le français. Et un Iranien qui veut faire du commerce avec ces pays-là doit parler français. Donc, la grandeur de la France est liée à son histoire. Et d'ailleurs, la grandeur de presque tous les pays, mais plus particulièrement la France. Aujourd'hui, prenez un pays comme l'Angleterre, ils n'ont rien comme richesse dans le sous-sol. Au moins, la France a des richesses au sous-sol et sous le sol. La France, c'est un grand pays d'agriculture et d'élévage. Mais les Anglais n'ont rien de tout cela. Mais leur histoire fait qu'ils sont plus riches que la France, à cause du fait qu'ils sont une plateforme d'échange entre les pays. Et comme ils ont beaucoup de pays qui parlent anglais et qui sont dans le Commonwealth, ils sont riches de cela. Ils sont riches de cela. Et la France est aussi riche de ces anciennes colonies. Mais comme elle a mal géré les choses, aujourd'hui, je crois que c'est dans quel pays ? Au Mali, la langue français n'est plus la langue principale du pays. Donc, petit à petit, notre langue va prendre la place. Au Rwanda, c'est devenu l'anglais. Ainsi de suite, il y a beaucoup de pays qui vont... Au Gabon, je sais qu'Ali Bongo voulait faire rentrer le Gabon dans le Commonwealth. Dans le Commonwealth. Donc, certains pays vont devenir anglophones, l'influence de la France va baisser. Mais est-ce que c'est peut-être aussi l'objectif des dirigeants actuels qui veulent dissoudre la France, qui veulent rabaisser la France à un niveau d'un pays comme le Portugal, pour pouvoir mieux le contrôler et mieux la contrôler ? Vous précédez, pasteur Moucher, à ma prochaine question. Comment expliquer, avec une certaine expérience de la vie, qu'aujourd'hui, tout ce que la France touche, notamment M. Macron, ça échoue ? Voilà. Que ce soit sur le plan national, l'éducation, l'économie, la culture, tout, 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 la santé, tous les domaines. Et à l'international, on a vu comment il a été chahuté et même humilié en RDC par le président Tshisekedi. On a vu aussi dans d'autres endroits où il s'est lui-même ridiculisé, en dansant en boîte de nuit, à Kinshasa. Mais comment on explique ça ? Je pense que... Est-ce qu'il est trop jeune ? Non, non, pas du tout. Je pense qu'il doit avoir pour mission de diminuer la France. Pour quel intérêt ? Parce que la France est quand même un pays, même si c'est un pays qui est d'accord avec l'Occident, sur certains côtés liés à la morale, mais sur certaines parties liées à la liberté de l'homme, à la liberté d'opinion, à la liberté de manifester. La France est quand même un pays exceptionnel et on veut la désagréger, on veut la déstructurer pour pouvoir arrêter avec ce côté liberté, défense des droits. Parce que le nouvel ordre mondial n'en a pas besoin. Donc je crois que ce monsieur a pour mission de désagréger la France, de diminuer la France. Pasteur Monchet, nous arrivons à notre dernier sujet, c'est Info Chrétienne. Vous avez peut-être vu des vidéos d'églises qui sont brûlées au Pakistan. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cela ? De prime abord, a priori c'est une mauvaise nouvelle, ça fait mal, parce que c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui sont traumatisés, choqués. Mais spirituellement, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'une religion qui emploie la force est une religion qui a perdu spirituellement. Donc l'islam, le fait qu'il emploie la force dans ces zones-là, ça veut dire que dans le monde spirituel, il a perdu la bataille. Les chrétiens ont gagné la bataille dans le monde spirituel, c'est pourquoi eux, ils réagissent dans le monde physique. Donc d'un côté, ça fait mal, de l'autre côté, c'est une bonne nouvelle, c'est que bientôt, nous allons voir de plus en plus de pakistanais, d'afghans se donner à Christ. Mais oui, mais nos frères, les chrétiens notamment, en souffrent. Ils en souffrent. Ce que vous dites, c'est comme si vous mettez de côté la souffrance humaine. Non, je ne mets pas de côté, je dis que ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est comme ça que nous-mêmes, nous avons été sauvés par Jésus. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et sa maman était au pied de la croix, en train de faire voir son propre fils crucifié souffrir. C'est horrible, cette souffrance-là de Marie. C'est horrible, ce que les apôtres ont eu à voir comme spectacle Jésus-Christ crucifié. Mais c'était pour notre salut. Et certaines souffrances de chrétiens sont dans cette continuité-là pour que le monde soit sauvé. Pastor Moucher, je vous laisse conclure. Je conclue en disant que les temps sont mauvais, les prix ne vont plus baisser, que le nouvel ordre mondial déstabilise la France, ainsi de suite. Il est l'heure, en fonction de tout cela, de s'attacher à Jésus. Jésus seul nous garantit la vie éternelle et la vie ici-bas en paix. Il est le prince de la paix. Et cela est gratuit. Jésus, c'est gratuit. Il suffit de faire une prière. Jésus, toi le sauveur de l'humanité, prends-moi en charge. Il te prend en charge. Il te sauve. Il fait de toi un enfant de Dieu. Et il te prépare pour le ciel. Voilà la capitalisation sur croire en Jésus-Christ. Dans ces temps difficiles. Chers amis internautes, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission. Et nous vous disons à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada